Musique 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 c'est là que, délivré par le maréchal Closel, il vint se ranger dans notre parti par cette généreuse déclaration, en te voyant, dit-il, j'oublie mes, page 11. Malheur passé, je me confie à ta réputation, nous nous remettons à toi, moi et les miens, et tout ce que nous avons, tu seras content de nous. Et de fait, il ne fut pas long à tenir sa promesse, témoin sa belle conduite au combat de la Sikak et la blessure grave qui lui mutila la main droite. Lorsque la paix, que Bugeaud croyait avoir établie par le traité de la Tafna, fut remise en question, Mustapha, qui en toute franchise, mais avec résignation, en jugeait les stipulations dangereuses, s'attacha néanmoins plus que jamais à notre cause. Nommé général français, il accompagna fidèlement la division de la Mauricière, puis, avec un goum de 600 cavaliers, les colonnes, de Bugeaud. Entraîné jusqu'au bord du grand désert, il s'écriait, lors de la prise du village de Gujila, ce pays, enlevé par la conquête à ceux que j'avais servi toute ma vie, les Turcs, c'est à la nation qui a su le leur arracher qu'il revient. J'ai aidé de toutes mes forces les Français à reprendre leur bien, parce que, moi soldat, je ne pouvais obéir qu'à des soldats. Je les ai conduits aux portes du Sahara. Je puis maintenant mourir tranquille. En récompense de son dévouement, il reçut la cravate de commandeur de la Légion d'honneur, le 5 février 1842. Le vieil Aga, toujours alerte bien qu'il approcha de 80 ans, devait mourir l'année suivante, alors qu'il venait avec son goum de capturer des fuyards, et se dirigeait sur Oran avec un énorme butin. Ses cavaliers se laissèrent entraîner dans un défilé boisé où l'encombrement facilita l'attaque d'une poignée de dissidents. Moustapha se lança en avant pour rétablir l'ordre et tomba frappé à mort d'une balle. Ses agresseurs furent page 12 étonnés d'avoir tué Moustapha ben Ismaël, lorsqu'ils le reconnurent à la blessure qui lui avait jadis mutilé la main droite. Pleuré par ses amis et profondément regretté par ses compagnons d'armes français, il laissait le souvenir d'une grande figure de soldat et de chef. Ses cavaliers n'osèrent pas pendant plusieurs semaines, reparaître dans leur doigt de peur de s'entendre traiter comme responsable de sa mort et d'être accablés de reproches par leur femme. Un poème, chanté pendant longtemps, dans toute la province d'Oran, disait de lui, plus petit que plus petit que lorsqu'il s'élançait à la tête des goumes, sur un coursier impétueux, l'animant des reines et de la voix, les guerriers le suivaient en foule. Pleurons le plus intrépide des hommes. Pleurons celui qui fut la gloire des cavaliers. Dieu est témoin que Moustapha ben Ismaël fut fidèle à sa parole jusqu'à la mort. Sous-titrage Société Radio-Canada